Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on est toujours le jeudi 16 février 2023, 15 heures, 49 heures du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Quand tu penses que ça ne peut pas devenir plus fou, eh bien ça devient plus fou. Chers amis, imaginez-vous que la fameuse grippe aviaire dont je vous parle souvent et qu'on est incapable de contrôler depuis deux ans, à peu près 2021, on le dit même, l'été 2021, parce qu'habituellement l'été, cette grippe aviaire-là disparaît, eh bien, elle n'est pas disparue, elle a pris de l'expansion. Vous avez vu, c'est dans le temps des fêtes où on avait abattu des dizaines et des centaines de milliers de dindes, entre autres en Angleterre, des dizaines de millions de poulets et de dindes aux États-Unis, ce qui avait fait augmenter les prix de façon hallucinante. Eh bien là, comme je vous le disais, quand tu penses que ça ne peut pas être pire, eh bien, la grippe aviaire pourrait muter et tuer plus de 50 % des humains qui l'attraperaient à la suite d'une épidémie sans précédent, qui balaient les mammifères, craignent les experts. Eh bien, on va dire, pas juste les experts qui ont peur et qui craignent, nous autres aussi. Les cas de la souche mortelle H5N1 sont déjà passés des oiseaux aux renards et aux visons. Cela a suscité des inquiétudes quant au fait que l'agent pathogène est sur le point de se propager chez l'homme. Je vous laisserai l'article de Daily Mail dans la boîte de description. Quand tu penses que le monde ne peut pas devenir plus fou qu'il l'est, imagine-toi, le Télégraphe nous rapporte cette semaine qu'il y a un militant du changement climatique qui devient un voyou en libérant des mini-volcans pour refroidir l'atmosphère. Une start-up basée au Mexique lancera la semaine prochaine des particules de soufre dans la stratosphère, dans un mouvement voyou pour créer un effet mini-volcan qui se dompte, elle, pour aider à refroidir la planète. Il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de prouvé à ce niveau-là. C'est de l'expérimentation. Là, les gens sont devenus complètement gaga, font n'importe quoi. Imagine-toi, l'injection d'aérosols stratosphériques limite l'impact, n'est-ce pas, de, et oui, les rayons du soleil. On pourrait libérer du souffre dans des fameux ballons météo, les fameux ballons dont on a parlé tant. Imagine-toi qu'ils ont été abattus par l'armée américaine et que la Chine prétend être des ballons atmosphériques. Imaginez-vous. La technique connue sous le nom d'injection d'aérosols stratosphériques limite l'impact des volcans, imite, pardon, l'impact des volcans en utilisant un ballon météo pour libérer du souffre, créant un nuage de particules qui réfléchissent les rayons du soleil et ont un effet refroidissant. Qu'est-ce qu'il dit qu'on ne va pas se retrouver dans une mineure de glace illimitée? Ces gens-là sont complètement gagants. C'est l'une des nombreuses techniques de géoingénierie étudiées comme moyen de refroidissement de la planète pour éviter de dépasser les limites convenues au niveau international sur le réchauffement climatique. Wow! La quantité de particules que la startup MakeSunset prévoit libérer dans les prochains jours jusqu'à 2 kg fera une différence minime sur le réchauffement global, c'est sûr, mais les experts en géoingénierie affirment que les lancements créent un dangereux précédent pour les entreprises privées ou les gouvernements qui interfèrent avec l'atmosphère de la planète. Wow! Je laisserai le lien de ça aussi dans la boîte de description. Je peux te dire une chose, quand ça devient cinglé, bien, si tu penses que ça ne peut pas être plus fou, ça devient complètement plus fou. La Californie qui n'a pas connu de tremblement de terre récemment pourrait voir sa période de calme s'achever très bientôt. Le Los Angeles Times nous dit que le tremblement terre catastrophique de la semaine dernière en Syrie et en Turquie n'est que le dernier avertissement des risques potentiels pour la Californie et d'autres zones sismiques actives. On est dans une période des plus instables. Et je peux te dire une chose, des cataclysmes, tu vas en avoir de plus en plus. Et soyons prêts parce qu'on n'est pas rendu au bout de nos peines. Imagine-toi, Mechanic Popular nous partage une histoire complètement. Encore là, quand tu penses que ça ne peut pas être plus fou, bien, des éoliennes géantes continuent de tomber mystérieusement. Cela ne devrait pas arriver, nous dit Mechanic Popular. Les pannes de turbines sont en hausse à travers le monde, parfois avec des aubes qui tombent ou même des effondrements complets d'éoliennes. Un rapport récent indique que des problèmes de production pourraient être à l'origine de la mystérieuse augmentation de ces échecs. Les turbines grossissent à mesure que les plans de contrôle de la qualité diminuent. Plus l'éolienne est haute, plus elle tombe très fort. Et ils sont sûrs, en plus, de tomber ces éoliennes. Les pannes d'éoliennes sont en hausse de l'Oklahoma à la Suède et du Colorado à l'Allemagne. Wow! Les trois principaux fabricants admettent que la course à la création de plus grandes éoliennes a provoqué des problèmes de fabrication, selon un rapport de Bloomberg. Plusieurs turbines de plus de 750 pieds s'effondrent à travers le monde. La plus haute, 784 pieds de hauteur, tombant en Allemagne en septembre 2021. Pour remettre les choses en perspective, ces turbines sont plus hautes que la Space Needle à Seattle et la Washington Monument à Washington. Wow! Imaginez-vous, des turbines, par contre, plus petites se sont effondrées aussi dans l'Oklahoma, le Wisconsin, le Pays de Galles, le Colorado. Et ces turbines-là étaient à peu près de la hauteur de la statue de la liberté. Les turbines sont en baisse pour les trois plus grands acteurs de l'industrie, General Electric, Vestas et Siemens-Gamesa. Pourquoi? Il faut du temps pour stabiliser la production et la qualité de ces nouveaux produits, a déclaré Larry Kopp. Wow! Les turbines qui tombent et qui tombent. Quand tu penses que ça ne peut pas être encore plus fou, les politiciens et les chefs militaires allemands suggèrent le retour de la conscription. Ça, c'était il y a quelques semaines. Le gouvernement de Berlin tente de jeter de l'eau froide sur des voies éminentes cherchant à inverser la phase de suppression de l'ère Merkel. Des personnalités politiques et militaires en Allemagne ont suggéré un retour du service militaire obligatoire après que le nouveau ministre de la Défense a qualifié l'élimination progressive de la conscription générale en 2011 d'erreur qui avait contribué à éloigner le grand public des institutions civiques. Wow! Imagine-toi! Mais tu finis avec une nouvelle encore plus gaga? La Floride manque-t-elle de jus d'orange? Les prix records mettent les consommateurs sous pression. Des conditions météorologiques extrêmes et une maladie dont j'avais déjà parlé il y a quelques, même deux ans, qui n'a jamais été contrôlée. Prolifique, une maladie qui est vraiment prolifique. Des agrumes ont tourmenté la récolte d'orange de Floride faisant monter les prix en flèche. Wow! Je termine avec une nouvelle qui n'est vraiment pas jojo. Le Washington, plutôt le Wall Street Journal, nous dit que la Russie a déjà déployé 97 % de son armée, mais a du mal à avancer dans ce conflit qui s'éternise et qui va se transformer en guerre mondiale sûrement. Ça, c'était juste un petit tour d'horizon, de quelques nouvelles, juste pour vous démontrer que tu penses que ça va mal? Mais je peux te dire une chose, ça va de plus en plus mal. Wow! Je vous reviens. Je laisse tout ça par nom dans la boîte de description. Musique 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 Musique